« État de terreur » est un thriller de haut vol qui se déroule sur fond d'intrigue internationale. Une secrétaire d'État novice, des attentats terroristes, un complot meurtrier, des malversations dans les hautes sphères du gouvernement américain. Louis Penny et Hillary Rodham Clinton ont mis en commun leurs expériences pour explorer l'univers complexe de la diplomatie et de la trahison. Le résultat était poustouflant. Sans attendre, écoutez les premières pages du livre. Le groupe des cinq, Five Eyes en anglais, est une alliance des services de renseignement de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis. Avant son entrée en fonction, Hélène n'avait jamais entendu parler de cette organisation réunissant des alliés anglophones. En raison de leur positionnement stratégique respectif, ces pays couvraient en gros l'ensemble de la planète. Mais personne n'avait rien entendu. Pas de rumeurs préalables. Pas de déclaration triomphale dans les heures ayant suivi l'explosion. La secrétaire d'État Adams fut bientôt rejointe par ses homologues et leur chef du renseignement. Succinctement, en rafale, cinq espions et cinq secrétaires d'État firent le point, partagèrent les informations recueillies jusque-là, ce que leur réseau avait glané. Rien, en l'occurrence. Rien ? s'étonna le secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume-Uni. Comment est-ce possible ? Des centaines de morts, un grand nombre de blessés. Le centre de Londres rappelle le lendemain du blitz. On ne parle pas d'un pétard, c'est une bombe massive, une putain de grosse bombe de merde. Désolé, votre seigneurie, dit le ministre des Affaires étrangères de l'Australie en insistant lourdement sur le dernier mot. Il n'y a rien. Nous avons passé en revue les renseignements en provenance de la Russie, du Moyen-Orient, de l'Asie. Nous continuons de creuser, mais jusque-là, c'est le silence radio. Un grand silence, songea Hélène en se rappelant les propos du général. C'est forcément l'œuvre d'un fou qui a un grief et des aptitudes techniques, déclara le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande. Je suis d'accord, dit le directeur de la CIA, l'œil des États-Unis. S'il s'agit d'une organisation terroriste internationale comme Al-Qaïda, Daesh, Al-Shabaab, ajouta l'œil de la Nouvelle-Zélande. « Les patanes ? » commença l'œil australien. « Vous avez l'intention de les énumérer tous ? » demanda le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni. « Le temps ne joue pas en notre faveur, vous savez. » « L'idée ? » poursuivit l'œil australien. « Oui, fit l'œil britannique, c'est quoi l'idée ? » « Bon, bon, fit l'œil canadien, ça suffit. Évitons de nous disputer entre nous. L'idée, nous la connaissons. Si c'était une des centaines d'organisations terroristes connues qui avaient fait sauter la bombe, l'attentat aurait déjà été revendiqué. « Et celles qu'on ne connaît pas ? » fit l'œil américain. « Supposons qu'une nouvelle ait vu le jour. » « Elle ne pousse quand même pas spontanément, non ? » fit l'œil néo-zélandais. La femme se tourna vers son collègue australien dans l'espoir d'obtenir son appui. « Une nouvelle organisation capable de réaliser un coup pareil ne resterait pas longtemps inconnue, » dit l'œil australien. « Elle éclaironnerait immédiatement sa réussite. » « Se pourrait-il, fit la secrétaire Adams, que l'attentat n'ait pas été revendiqué parce que ce n'est pas la peine ? » Tous les yeux se tournèrent vers elle, comme si à la surprise générale, une chaise vide avait parlé. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume-Uni piaffa d'un air exaspéré. « De quel droit la nouvelle secrétaire d'État des États-Unis leur faisait-elle perdre leur temps ? » « Se croyait-elle capable de dire quelque chose de pertinent ? » L'œil américain semblait gêné. Sans se laisser démonter, Hélène poursuivit, rapporta les propos du général Whitehead, venu du chef d'état-major. L'idée avait plus de crédibilité que si c'était Hélène qui l'avait formulée. Elle s'en moquait. Elle avait besoin de leur attention et non de leur approbation ou de leur respect. « Madame la secrétaire, » dit le Britannique, « un attentat terroriste a justement pour but de répandre la terreur. Ce terre ne fait pas partie du manuel de stratégie. » « Merci, je suis au courant, » répondit Hélène. « Les auteurs de l'attentat sont peut-être des fans d'Alfred Hitchcock, » dit l'œil canadien. « Oui, oui, » fit le Britannique, « et des Montipiton aussi, poursuivons. » « Où voulez-vous en venir ? » demanda Hélène à la Canadienne. « Hitchcock avait compris qu'une porte fermée est beaucoup plus angoissante qu'une porte ouverte. » « Rappelez-vous la nuit, quand vous étiez enfant. » « Vous regardiez fixement la porte du placard, en vous demandant ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. » « Notre imagination comble le vide. » « Jamais nous n'imaginions une bonne fée marraine avec un chiot ou un dessert appétissant. » Elle s'interrompit, et Hélène eut l'impression que la femme la regardait droit dans les yeux. « Ceux qui ont les intentions les plus sinistres ne nous laissent jamais ouvrir cette porte. » « Elles ne s'ouvrent que quand eux le décident. » « Votre générale a raison, madame la secrétaire d'État. » « Le vrai visage de la terreur, c'est l'inconnu. » « La terreur véritable se nourrit du silence. » Hélène se pétrifia. Puis le silence fut fracassé. Elle sursauta quand tous les téléphones encryptés sonnèrent en même temps. Sur l'écran britannique, ils virent un adjoint dire quelques mots à l'oreille du secrétaire d'État. « Nom de Dieu ! » murmura-t-il avant de se tourner vers l'écran. Au même moment, Boynton se pencha sur Hélène Adams. « Il y a eu une explosion à Paris, madame la secrétaire d'État. » « Il y a eu une explosion à Paris, madame la secrétaire d'État. »